Bonjour et ravi de vous accueillir sur le blog Le Meilleur du Marketing Francophone. Aujourd'hui, je vous propose d'éliminer la peur de la prise de parole. C'est un problème qui est rencontré par beaucoup de personnes et c'est un problème dont j'ai été victime moi-même. Alors en fait, ce qui se passait, et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, c'est qu'en fait, je me contentais tout simplement de lire mes articles. Alors, ce qui se passait, c'est que quand j'avais par exemple une idée de contenu, une idée d'article, j'avais aucun souci pour la rédaction. Mais à partir du moment où je cliquais sur Audacity pour lancer l'enregistrement, plus rien. Alors, je ne sais pas si c'était simplement parce que je me retrouvais comme une conne toute seule face à mon PC et qu'en plus, le trois quarts du temps, je me retrouve avec mon chien qui ronge juste à côté de moi et qui se fout littéralement de ce que je dis. Mais en attendant, le fait est que je restais sans voix. Et c'est vraiment quelque chose qui me pesait, que je devais absolument résoudre. J'avais essayé de contrôler en fait un petit peu mes intonations, mais j'étais toujours pas satisfaite. J'avais aussi essayé de me convaincre que ça pourrait peut-être être mon point faible, car après tout, de toute manière, on ne peut pas être parfait dans tout, mais impossible de me faire à cette idée. Et j'ai réussi à trouver cette solution. Alors, cette solution, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, parce qu'avant, je veux surtout que vous compreniez que je souhaite avant tout faire passer un message qui est celui d'utiliser la vidéo. Et que vous devez trouver la solution qui vous convient le mieux pour résoudre ce problème d'improvisation, de prise de parole. En plus, qui dit vidéo ne dit pas obligatoirement de se montrer. Qui dit vidéo ne dit pas non plus effet 3D à la Spielberg. Le plus important, ce sont les informations que vous délivrez. Alors, moi, en fait, pourquoi je ne me suis pas encore montré face caméra ? C'est tout simplement dû à mon problème de prise de parole. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez que je me mette face à la caméra sans être capable d'aligner deux mots correctement. Ça serait plutôt couillon, mon truc, en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, en 2015, on est confronté à un phénomène de la concentration. C'est-à-dire que vous allez accrocher moins votre audience avec un article qu'avec une vidéo où vous apportez de votre présence de l'énergie. YouTube est littéralement en train d'exploser. Facebook s'empare de la vidéo. Vous devez mettre dans vos stratégies marketing la vidéo. Alors, je vais vous révéler ma solution. Mais, encore une fois, je n'ai absolument rien à y gagner. Je souhaite simplement que vous trouviez la solution qui vous convienne la mieux. Mais moi, ici, dans cette vidéo, je tenais vraiment à vous parler de mon problème et de la solution que j'ai trouvée. Alors, en fait, il s'agit de la formation de Jean Rivière de Web Marketing Junkie. « Comment prendre la parole en une après-midi ? » Ça m'a motivée. Les conseils sont pertinents. Il y a des exercices à faire. J'ai littéralement accroché. Et maintenant, je me sens beaucoup plus à l'aise. Alors, autant vous prévenir tout de suite, vous ne serez pas pro à la fin de cette formation. Car, en fait, c'est comme dans tout. Il faut le faire une fois, deux fois, trois fois et mettre en pratique constamment et régulièrement. Il est hyper important que vous ne laissiez pas cette peur de prise de parole vous envahir. Mettre un frein, une barrière dans le développement de votre business. Alors, n'oubliez pas, mettez-vous à la vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.